Et puis, c'est un spectacle astronomique qui est attendu avec énormément d'impatience par beaucoup de monde. Le 8 avril prochain aura lieu de l'éclipse solaire totale qui sera visible dans plusieurs régions du Québec. Et Alain, pour des motifs de sécurité, plusieurs centres de services scolaires ont décidé qu'il s'agirait d'une journée pénagogique. Oui, c'est exceptionnel. Ça fait 50 ans que ce n'est pas arrivé. Dernière éclipse totale au Québec, c'est 1972. Et c'est vraiment plus le sud du Québec où ça va être plus possible de voir cette fameuse éclipse. C'est très court. Le temps de notre conversation, Sophie, ça va durer entre 2 et 3 minutes l'éclipse totale. Surtout Montréal, où vous allez voir entre 14 h et aux Îles-de-la-Madeleine vers 16 h 40, ça sera terminé. Effectivement, il y a des centres de services qui ont décidé de fermer les écoles. Sommet au canton Affuant, Rivière-du-Nord, Mélisle, Coeur-des-Vallées. Pourquoi? Parce qu'il y a des risques pour les yeux, pour les jeunes. Il faut dire que le gouvernement et le ministère de l'Éducation ont envoyé des directives aux écoles, entre autres, de porter des lunettes très spécifiques, de ne pas regarder cet éclipse de façon directe. D'ailleurs, le ministre de l'Éducation, son cabinet a envoyé cette déclaration. On encourage évidemment les écoles à rester ouvertes et à profiter de l'occasion pour faire des activités pédagogiques. En lien avec l'éclipse, il n'y aura aucun mot d'ordre de fermeture de la part du ministre. Ceci étant, la gestion du calendrier scolaire est une responsabilité qui relève des centres de services et est négociée par les syndicats. Les centres de services sont également les premiers responsables d'assurer la sécurité des élèves. Et on indique qu'il y aura des précisions qui seront envoyées dans les prochains jours. Mais pourquoi c'est dangereux? Un spécialiste du planétarium nous l'explique. Si on fixe trop longtemps le soleil, on peut vraiment venir brûler la rétine. Alors pour ça, on utilise soit des lunettes d'éclipse comme celles que j'ai ici, là, comme ça, qui nous permettent en fait d'observer correctement le soleil. Ou alors on peut regarder de façon indirecte le phénomène. Et ce qui courage en fait les écoles à faire, parce que c'est une très, très belle activité pédagogique. Et regardez ce que j'ai préparé. C'est tout simple. Il suffit de prendre un petit morceau de carton. Ici, c'est un dossier en carton que j'ai percé moi-même, où on écrit ce que l'on veut. Ici, LCM. Et avec un... Oui, exactement. Alors on va venir percer des petits trous à chaque endroit, espacés d'environ un centimètre entre chaque trou. Et puis, il suffit de mettre le soleil dans son dos et de présenter la feuille comme ceci. Un mot pour conclure. Prudence. Oui, absolument. Merci. Au revoir, Alain.